Une fontaine dans une cour est un élément de décoration important, ne serait-ce que par sa présence, d'autant que nous on a choisi une fontaine centrale qu'on appelle souvent aussi une fontaine de village. Mais elle a aussi un intérêt de confort, alors confort à double titre. D'abord parce qu'elle apporte de l'humidité dans les périodes très chaudes, et d'autre part parce que le bruit régulier de l'eau crée une ambiance très zen et très apaisante. J'ai découvert un fabricant de fontaines en pierre naturelle qui travaille dans la tradition des fontainiers d'autrefois et qui propose une véritable variété à la fois en termes de forme, de dimension et de couleur de pierre. Créateur et fabricant de fontaines, mais aussi de piliers, de cheminées, de bancs et de tables de jardin, tout ça tout en pierre naturelle, la société Provence-Retrouvée est située à l'île-sur-la-Sorgue, au lieu à la fois des matériaux anciens et de l'Antiquité. Dans une fontaine, bien évidemment, il faut de l'eau, mais on va installer une fontaine en circuit fermé parce qu'il est hors de question de gaspiller l'eau. La fontaine doit être posée sur un sol stable, bien évidemment, et un sol solide. Pour ça, on va donc constituer, on va créer une dalle de béton. On a déjà un sol solide ici, mais on va créer une dalle de béton d'à peu près 15 cm d'épaisseur. Et dans cette dalle, on va intégrer bien évidemment les canalisations d'eau. La fontaine va être alimentée par une pompe. Donc j'ai d'abord une canalisation d'alimentation en eau qui vient de la pompe. La pompe sera située à l'extérieur, on verra ça plus tard. Et cette alimentation est en plein centre de la fontaine et elle passera dans le fût de la fontaine. Je fixe avec un petit fer à béton. Alors ce tuyau d'alimentation en eau, c'est un tube PE, tout à fait classique pour l'alimentation en eau, qui est de diamètre 25. Mais j'ai aussi besoin d'un tuyau d'aspiration. Et cette aspiration, elle est équipée bien évidemment de crépines, parce que l'eau va être aspirée au fond du bassin, envoyée à la pompe, et remontera ici pour aller dans les becs de la fontaine. Cette aspiration-là, elle est en 32, diamètre 32. J'ai aussi installé ici une canalisation en PVC qui rejoint le réseau d'évacuation des eaux. C'est tout simplement pour prévoir une vidange de la fontaine pour pouvoir la nettoyer. Sachant que tout ça, ça va être noyé dans la dalle béton. Alors pour armer la dalle support, on a posé un treillis soudé, qu'on cale légèrement au-dessus du sol existant, et on pourra comme ça couler le béton. Donc maintenant, je réalise la dalle. Alors, avec un béton tout à fait standard, entre 300 et 350 kg de niveau dosage. Alors pour ceux qui ne savent pas faire du béton, ça peut arriver. Vous pouvez aussi consulter la vidéo « Gâcher du béton à la bétonnière ». Voilà, et la dalle est réglée pour offrir un support à la fois, bien sûr, stable, plan et horizontal à la fontaine. La fontaine livrée par Provence Retrouvée est constituée de 14 éléments de pierre taillée, 6 éléments pour la colonne centrale et 8 éléments pour le tour, et chaque élément est numéroté. Alors on commence par poser le premier élément, et ce premier élément, c'est le socle de la colonne. Il est positionné, bien évidemment, en fonction de l'orientation qu'on a voulu donner à la fontaine. Donc, posé au sol, parfaitement à l'horizontale, on vérifie dans les deux sens, et ensuite, à partir de là, on va pouvoir tracer l'ensemble de la fontaine. Le fabricant fournit un plan très précis pour l'implantation des éléments du tour de bassin. Alors on voit que les dimensions sont extrêmement précises, ce qui va me permettre de faire un tracé tout aussi précis. Je fais un tracé, sachant que 1 mm, c'est un peu délicat sur une dalle béton, et qu'on pourra ensuite bouger les éléments lorsqu'on va les assembler par collage. Donc là, je suis à 67. Même chose de l'autre côté. Je trace avec une règle, et je trace comme ça un carré, tout autour, à égale distance, bien évidemment, du socle de la colonne centrale. Je trace maintenant le milieu de chaque côté de mon carré. Alors, le plan m'indique que chaque élément intérieur fait 72 cm. Je vais donc fabriquer un gabarit de 72 cm, que je vais positionner par rapport à mon tracé de tout à l'heure. Et ça me permet de tracer ici, le bout de chaque côté. Et maintenant, je peux utiliser mon gabarit de 72 cm, de bord à bord du carré, pour tracer les pans coupés. Toujours avec mon gabarit, je reporte les 72 cm sur le côté. Et je vais maintenant tracer le prochain pan coupé, de la même façon. Le tracé étant terminé, on va pouvoir assembler les éléments par collage, et on va commencer par la colonne centrale. Donc, les éléments sont assemblés entre eux par collage, comme je vous l'utilisais tout à l'heure. On utilise une colle blanche pour carrelage extérieur. Alors, comme toujours dans un collage, on utilise un peigne pour faire des rainures avec la colle. Et on va pouvoir positionner le deuxième morceau de colonne centrale. Comme vous l'avez vu, pour arriver à déplacer les éléments, qui sont de la pierre assez lourd, bien évidemment, il faut disposer d'un petit argent de levage. Bon, une mini-pelle de ce genre, ça se loue très facilement, à peu près n'importe où. J'enlève maintenant la sangle, bien évidemment. Et je vais pouvoir faire glisser éventuellement sur la colle le morceau de colonne, pour le positionner parfaitement. Là, il est bien. On vérifie le niveau. C'est bon. C'est bon. Et on enlève l'éventuel excès de colle. Là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, je vais maintenant préparer le raccordement des becs de la fontaine. Pour ça, j'utilise des éléments qui sont des éléments assez courants, qu'on utilise généralement en piscine. Donc, j'ai du tuyau souple, enfin assez souple, disons de 32, un raccord enté de 32. Et là, j'ai un raccord qui est une réduction de 32 à 25 pour me raccorder mon pénaflex d'arrivée d'eau. Alors, je visse la réduction sur le pénaflex de 25. Maintenant, je raccorde un morceau de tuyau souple au raccord, sans oublier bien évidemment tous les joints. Voilà, le raccord est serré bien à fond. Le troisième élément de la colonne est percé pour recevoir les becs, bien évidemment. Le bec va pénétrer comme ça et à l'intérieur, il sera raccordé à ce thé. Et là, pour faire le raccordement, j'ai utilisé un morceau de tuyau souple de 60 mm de chaque côté, ce qui va permettre de correspondre exactement au diamètre du trou. Cette partie va rentrer à l'intérieur de la perforation et on viendra la coller sur le morceau de tuyau qui a été préparé. Je fais l'assemblage avec de la colle PVC. de chaque côté, donc un morceau de tuyau de 60 mm. Voilà, on laisse sécher. Avant de poser le troisième élément de la colonne, précisons que les éléments sont numérotés et orientés. Donc, on va veiller à poser le troisième élément dans la même orientation. Autre précision, il est important que ce morceau de tuyau soit coupé à la bonne hauteur pour qu'une fois le thé mis en place, ça corresponde bien aux deux sorties qui sont dans le troisième élément. Alors, les becs vont rentrer à l'intérieur du tuyau. J'ai fait un repère pour que, évidemment, ici, j'ai un espace pour que l'eau passe d'un côté et de l'autre. Et le tuyau va être fixé par un collier de serrage, tout simplement. Et ici, j'ai fait un repère qui correspond à l'épaisseur de la pierre pour savoir où positionner mon bec. Là, vous voyez le tuyau d'arrivée d'eau sur lequel je vais coller le racoranté. J'en colle maintenant l'intérieur du racoranté et je vais le mettre directement sur le tube en l'orientant pour que les sorties soient évidemment en face des becs. Donc, c'est l'opération un peu délicate parce qu'il faut faire assez vite avant que la colle ne sèche. Alors, le bec est enfoncé jusqu'à mon repère, bien droit. Et ensuite, il me suffit de serrer le collier avec un tournevis. Voilà, l'étanchéité est assurée. Voilà, on pose maintenant la partie supérieure de la colonne. Il ne nous reste plus qu'à poser la boule. Pour fixer la boule, j'utilise un mastic de fixation, tout simplement, qui va aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, j'en mets dans le trou pour fixer le fer à béton. Et on va faire la même chose dans le trou de la boule. Alors, la colonne centrale étant terminée, on va maintenant poser les huit éléments qui constituent le tour du bassin. à savoir que tous les éléments sont numérotés. Et que le numéro 1 de cet élément va aller contre le numéro 1 de l'élément suivant. Donc, je dépose la colle le long du tracé. Et dépose l'élément. Voilà, et le glissant de la colle permet de bien aligner l'élément sur le tracé. Évidemment, l'élément doit être parfaitement de niveau, au besoin, comme c'est le cas ici. On va corriger en plaçant une petite cale. Là, c'est bien. Et je coupe le morceau de cale qui dépasse. Je dépose la colle sur la dalle béton. Et ensuite, sur le côté de l'élément. Et je fais glisser l'élément sur la colle pour qu'il vienne parfaitement en contact avec l'autre élément. Alors, un gros maillet caoutchouc permet de déplacer légèrement la pierre pour bien l'aligner. Bon, la colle a été déposée partout. Il n'y a plus qu'à poser la dernière pierre. Voilà, et maintenant, on rapproche de chaque côté. Le bassin de la fontaine doit nécessairement être étanche pour retenir l'eau. Pour ça, je vais appliquer sur tout l'intérieur du bassin, donc sur les parois, sur le fond et sur le pied de la colonne, un enduit d'étanchéité qui est un enduit hydraulique. Alors, l'enduit hydraulique, je le gâche avec de l'eau, bien évidemment, et j'ai rajouté du pigment pour obtenir une teinte qui soit proche de la pierre. Et ensuite, j'ai protégé, j'ai déterminé la surface à enduire, c'est-à-dire toute la surface du bas, par un ruban de masquage, tout simplement. Alors, la première couche d'enduit s'applique à la brosse, à la brosse carrée, mais avant, il est nécessaire d'humidifier le support. Donc, je le mouille avec un petit pulvérisateur, puisqu'on va faire morceau par morceau. La surface est bien humidifiée, et la première couche d'enduit s'applique à la brosse carrée, comme une peinture épaisse, on va dire. Alors, la première couche étant terminée, on va attendre 4 heures avant d'appliquer la seconde couche. Alors, pendant le séchage de l'enduit d'étanchéité intérieure, j'en profite pour faire les joints extérieurs des pierres. Alors, pour ça, j'ai préparé tout simplement du joint à carrelage extérieur, additionné, bien évidemment, de pigments, qui est une terre naturelle, pour avoir une couleur la plus proche de la pierre. Et on pose ça à la poche délicatement, pour remplir le joint. Alors, dès que le joint a commencé à sécher, je le gratte légèrement avec un petit outil en silicone. Et on passe un léger coup de brosse. Et on laisse sécher pour obtenir la même couleur que la pierre. Pour la deuxième couche d'enduit d'étanchéité, j'ai évidemment préparé mon mélange. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer à la taloche lisseuse en inox. Alors, je termine l'application de l'enduit d'étanchéité sur toute la partie émergée, sachant que maintenant, avant de mettre en eau, elle va attendre 10-12 jours facilement. Et j'enlève maintenant l'adhésif qui délimitait l'étanchéité du bassin. Voilà, tout doucement. Alors, pour garder à la pierre son bel aspect, il est nécessaire de la protéger. De la protéger contre l'eau, mais aussi contre toutes les salissures, et en particulier les mousses. Donc, pour ça, je vais appliquer un produit qui est un minéralisant, qui s'appelle Durcystop. Et vous allez voir, il s'applique en trois phases successives. Alors, on commence par humidifier le support, donc bien le mouiller. Là, j'utilise une grosse brosse carrée, genre brosse à tapisser. On pourrait aussi le faire avec un pulvérisateur, mais la brosse, ça va très bien. Et sur la pierre mouillée, j'applique le minéralisant dilué à 50% d'eau, de façon à ce que ça pénètre bien. J'applique ensuite le minéralisant pur, en le faisant pénétrer, au besoin, on repasse dessus, puisqu'il doit bien pénétrer dans le calcaire. On va maintenant s'occuper de l'alimentation en eau, en circuit fermé de la fontaine. Alors, pour ça, j'ai deux appareils, une pompe et un appareil de filtration, enfin, en tout cas, de traitement de l'eau. J'ai choisi une petite pompe, Oase, qui a plusieurs avantages. Elle est très peu encombrante, elle consomme peu, 40 watts, et elle est très silencieuse. Alors, cette pompe Aquarius est équipée d'un système très simple, qui permet de régler le débit d'aspiration et de refoulement, bien évidemment. La pompe est raccordée par un tuyau annelé de 32 mm de diamètre à l'arrivée d'eau qui vient de l'intérieur de la fontaine. À l'intérieur du bassin de la fontaine, l'eau est aspirée par cette double crépine. Pour conserver l'eau de la fontaine la plus pure possible, je vais utiliser un petit appareil, qui est un appareil de traitement à rayon UV et qui est un Vitronic Oase. Alors, ce petit appareil va éliminer les algues et les éléments pathogènes grâce à sa lampe UVC. Donc, UVC, c'est une lampe bien particulière qu'on remplace toutes les mille heures. Alors, même si dans notre regard, ça paraît un peu compliqué, le circuit d'eau est assez simple. L'eau est aspirée ici, elle passe par la pompe, elle est renvoyée dans le traitement et du traitement, elle repart au bec de la fontaine. La pompe et l'appareil de traitement sont alimentés en électricité à partir d'une ligne qui vient du tableau de répartition équipé d'un disjoncteur. Et je fais le raccordement avec des bornes à levier vagueaux. C'est le plus facile. J'ai aussi prévu ici une arrivée d'eau, donc d'eau de la ville, pour remplir la fontaine en cas de besoin. Après séchage de l'enduit d'étanchéité, j'ai rempli l'eau du bassin et j'ai aussi installé un interrupteur sur le réseau d'alimentation électrique de la pompe. Et l'eau coule régulièrement après que j'ai réglé le débit d'aspiration de la pompe. Notre installation est maintenant terminée et la fontaine est devenue l'élément central de cette cour à laquelle elle apporte à la fois la fraîcheur mais aussi la musique reposante de l'eau qui coule.